... Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. Aujourd'hui c'est un chrono par équipe qui est au programme. Je vous rappelle que c'est le temps du cinquième coureur qui sert de référence. Théoriquement, on a une avance suffisante pour être encore en jaune ce soir. Ce sera difficile de jouer la gagne, mais on peut rentrer dans le top 5. Bon chrono à tous. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'étape 3 du Tour de France in real time. En même temps avec l'UAE Team Emirates. Aujourd'hui c'est le contrôleur par équipe de 24 km, véritable exercice athlétique. Le contrôleur par équipe est aussi une épreuve de cohésion où seules les équipes les plus au point techniquement peuvent l'emporter. L'emporter. Le directeur sportif dit qu'on va rester en jaune. Ça m'étonnerait parce que top 5, j'ai pas vu les notes chrono de l'UAE. Et on va voir tout de suite. Je sais pas s'ils sont bons. Je sais que Dan Martin n'est pas très bon. Dan Martin il est bon quand Montagne est en punch quoi. C'est un peu comme Bardet tu vois. Montagne, punch, c'est tout. A moins qu'il soit même mauvais en descente parce que Bardet au moins il est bon en descente. Est-ce que Dan Martin est bon en descente ? Bardet c'est clairement un grimpeur pur. Dan Martin à la base c'est un puncher. Enfin même Bardet à la base c'est un peu un puncher. Les favoris c'est la Katusha, le Loto Jumbo et la Sunweb. Et moi je dirais également la Sky. Fais voir un peu les notes chrono là. 62 Dan Martin. Et descente 67. Christophe c'est du 67, 65, 57, 64, 68, 62, 58. Comment veux-tu faire un top 5 avec cette équipe de chrono ? Sérieusement ? Et bon faut en faire avec eux. On a le meilleur jeu, on a le meilleur point. Nous accueillons maintenant la dernière équipe à s'élancer pour ce contre la montre par équipe. Allez on les encourage. Allez c'est parti avec Dan Martin. C'est lui qui a commencé. Il commence déjà avec un... Regardez-moi ça. Regardez-moi cette barre quoi. Allez Christophe avec son maillot jeune qui a pris hier. Qui a gagné ? La Sky. Non la Sky. J'ai rien dit. La Sky ils ont craqué. Ça va être horrible ce chrono. Allez le maillot à poids. Lui au moins on est sûr de le garder là le maillot à poids. Ce qui est marrant c'est qu'à la fin il a dit bien joué. Vous avez conservé le maillot à poids. Comment vous avez fait ? Allez. Atapuma. Regarde bien derrière. Ça va c'est tranquille. Duracek. Attention à ce virage. Ou pas en fait. Ce n'est pas ce virage là qui est dans le genre. Sutterland. C'est parti. Allez Troya. Ce qui est marrant c'est qu'il n'y a plus de 2-9. Ça va faire bizarre. Celui-là a pas mal d'engins. On le prend plutôt pas mal avec Troya. C'est bizarre son 2-9. Il manque plein de numéros. Déjà qu'il n'y avait pas les 0. Alors maintenant qu'il n'y a plus de 9. A Eden Martin. On est bientôt au temps intermédiaire. Christophe. Ils ont fait 9-0-4. On doit faire 9-33. On fait 2e. Très bien. On a dû partir trop vite. Parce que là... Ouais. T'as raison. Allez, allez. Marcato. Pour Ferrari. Le 264 là. Pardon. Ah bah Tapuma a carrément sauté un rôle. Ça va, on l'a bien pris. La team s'est pas cassée en 2. Allez, Duracek. Sutterland, ça va, il a pas mal d'énergie là, Sutterland. Sutterland dans une partie montante. C'est Troya qui arrive après. Génial. Là, Sutterland doit faire cette partie montante. Ouais, là, Troya va prendre leur lait. Ah, c'est chiant ça. Il s'écarte pas. C'est trop chiant. Allez, Troya. Notre jeune de l'équipe. Regardez. On part de la vitesse à chaque fois. De la vitesse à chaque fois. On part de la vitesse. Oh, c'est chiant. Allez, Dan Martin pour Christophe. 73 km heure. Allez, mec. Allez, Marco. En kilomètre du pointage. Allez, Atapuma qui prend le relais. Toujours deuxième, écoutez. Ferrari. Allez, hop. Ah, on a bien passé le virage. Ça va. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ferrari, il est mort par contre. Par rapport à Duracek. Il faut juste que Dan Martin, limite, il faut faire finir Dan Martin en première position. Allez, Sutterland. Aller, allez. Troya à nouveau. Oh là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non. Dan Martin, il faut le garder un peu. Allez, Christophe. C'est qui qui lâche ? Je pense pas que ce soit Martin. Atapuma. Ah, ils sont tous morts. Duracek. Oh là 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 là. Allez, Sutterland. Il y a Martin dans la roue. Martin, ça va. Il y a pas mal d'énergie. Allez, Dan. Par contre, ça lâche derrière. Ah non, Martin va lâcher. Oh là là. Regardez-moi ça. Ils n'en peuvent tous plus. Mais au moins, on fait notre objectif. Ça va. On finit tous en groupe. À part un dernier, tout là-bas. Voilà. Voilà. Alors, là, clairement. Maillot vert. On ferme maillot vert, effectivement. Je pense que c'est KF qui prend. Le maillot vert de ce Tour de France. Alexandre Christophe. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trompées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Et voici le maillot à poids de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. C'est une étape qu'on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On a perdu le maillot jaune. C'est vraiment une mauvaise journée. Ah oui, par contre, ce qui est chaud, c'est que c'est vrai. Top 5, pour lui, c'est top 5 en joueur. Donc, promis, en fait. On perd 20 secondes sur Tom Dumoulin. Mais en fait, vu que la Sky a craqué, c'est peut-être pas eux qui prennent le maillot jaune. Parce que Kiyato, j'allais dire Kiyato a pris les bonifs, mais... Vu que la Sky n'a finalement pas gagné. Le maillot jaune, c'est Krag Anderson. Donc, c'est Matthews. Écoutez le maillot jaune. Christophe, il est 25ème à 10 secondes. Bon, il suffit qu'il gagne. Il suffit qu'il gagne, en vrai. Et Dan Martin est 30ème à 20 secondes. Et Duracex, frère, rien à taper aux mains, n'en parlons pas. Je crois que c'est Ferrari qui a lâché. Vraiment, big time, le tout dernier. Attends, on fait voir le classement par équipe de l'étape. Sky fait 6. On fait 10. Ça va, ça va, ça va, ça va. Franchement, on a limité la casse. Genre qui était dans les favoris ? La Movistar a fait que 14ème. La G2R a fait que 17ème. La Stana a 18ème. La Trek 19, tu vois. On avait fait 3ème avec la Trek, je crois. Mais en même temps, c'était l'équipe qu'on a choisie. Alors que là, c'est la vraie formation du tour. Et la FDJ fait dernière. Elle est vraiment très loin, la FDJ. Mais bon, ils ont pas Pinot, donc ça va. Bon, en tout cas, j'espère, en tout cas, que... Je fais un tour par les classements. Là, c'est Gaviré qui est toujours en même temps. J'espère que cette étape vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le like, le commentaire, de partager, et surtout de vous abonner. Je vous retrouve demain pour l'étape 4. Allez, ciao.